Je suis sorti de ma tanière avec une hache rouillée Y'a qu'une bastos dans le dos qui va m'agenouiller J'ai passé plus... Et mes logiciels de montage Ainsi qu'avec le boulot, j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos En revanche les amis, je voudrais passer un grand merci et un grand big up à FFG Pool Un ami qui m'a dépatouillé sur mon PC C'est grâce à lui que la chaîne continue aujourd'hui Donc mon pote, je t'en remercie Donc les amis, tant qu'il fait nuit, on se retrouve dans la ville de Armadillo Du côté de New Austin Et donc en fait, à cet endroit, c'est là où ils enterrent les morts Les gens qui sont tombés malades Car la ville est infestée de la grippe ou la lèpre, un truc comme ça Donc en fait, ils enterrent les gens Donc vous avez pu voir aussi que Comme on approche d'Halloween Dans les réseaux sociaux, ça s'affole Y'a quelqu'un qui a fait une grosse découverte Où justement tous les cadavres avaient les yeux verts Que ce soit dans le mode en ligne ou dans le mode histoire Donc moi, j'ai essayé de chercher un petit peu Et effectivement, je suis tombé sur quelques cadavres qui ont les yeux verts Je vais vous montrer ça tout de suite Regardez ce cadavre On peut voir vraiment qu'il a les yeux verts Donc je vais vous mettre un petit peu plus de lumière Voilà Et là, avec la lumière, c'est vraiment flagrant Donc en revanche, c'est le seul cadavre que j'ai vu avec ces yeux-là Les autres ont les yeux verts aussi Mais ils ont les yeux fermés Donc c'est assez difficile De voir s'ils ont les yeux verts Donc en tout cas, une rumeur court Comme quoi il y aurait un deuxième Peut-être un DLC Undead Nightmare 2 Qui serait en préparation Donc si c'est ça, ce serait vraiment un pur gros kiff En sachant que A l'époque de Undead Nightmare Le premier, c'était vraiment une tuerie Il était vraiment bien Donc là, avec les graphiques d'aujourd'hui Ce serait vraiment bien Une DLC Undead Nightmare Donc vous pouvez voir que j'ai essayé de leur tirer quelques balles dans la tête Mais Ils ont tous les yeux fermés Sauf peut-être elle Qui a un oeil à peu près être ouvert Je crois que ici C'est un endroit phare Parce que rappelez-vous C'est aussi ici À Armadillo Qu'il y avait la momie qui se promenait Pendant un moment Où il y avait des bugs Donc je pense que Et comme cette ville faisait partie déjà du premier opus Je pense vraiment qu'il y a un truc avec Armadillo Donc pour moi Un deuxième Undead Nightmare Pour moi je reste sceptique Mais pourquoi pas Là en sachant que Le premier Undead Nightmare Était sorti au mois d'octobre Un mois d'octobre Juste à l'Halloween Donc là à mon avis Ce serait fort probable Qu'il nous sorte Peut-être pas un Undead Nightmare 2 Mais au moins Une DLC Parce que je vous dis Le bug là Des yeux verts C'est assez Assez bizarre quand même Je rêve pas Il y avait des corps Tout à l'heure La femme avec les yeux verts Elle est passée où Oh il y a un truc bizarre Qui se passe les amis Donc bah écoutez les amis C'est tout pour moi Pour cette vidéo Je vous laisse vous faire Votre propre avis Sur un futur DLC En tout cas pourquoi pas Ce serait vraiment fun Et donc les cowboys Vous n'êtes pas sans savoir aussi Que la mise à jour De La nouvelle mise à jour De Rockstar Est sortie Il y a quelques mois Donc malheureusement J'ai pas pu faire de vidéo dessus Mais rassurez-vous Il y a quelques vidéos De chasseurs de prix De marchands Qui vont arriver Je vais vous expliquer tout ça Dans des futures vidéos Justement je suis à la recherche De quelques membres Qui pourront rejoindre Le LTTF gang Qui pourront me donner Des coups de main Dans mes vidéos Car vous allez voir Il y a pas mal à faire Franchement Surtout avec les rôles De marchands De chasseurs de prime Et de collectionneurs Il y a Il y a vraiment Pas mal de trucs Pour Pour s'amuser Par contre Les niveaux sont Très 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 dur à monter Par contre Il y en a qui utilisent Le glitch Et ça le glitch Pour moi je préfère Pas trop l'utiliser Car c'est de la triche Je préfère monter Mes niveaux tranquillement Sauf que c'est Très très long A monter Donc voilà La ville d'Armadido Qui est assez déserte Donc voilà les amis C'est tout pour moi Et cette vidéo Portez vous bien Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao Et à très bientôt les amis Sous-titres par Jérémy Diaz